Attention pour les couleurs, envoyez ! Allocution de monsieur le maire, vous pouvez vous asseoir mesdames et messieurs. Il est sympa Christian Vial quand même, il vous autorise à vous asseoir. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la place de la République, où le chant du départ, c'est la République qui nous appelle. Certains sont parfois choqués des paroles de la Marseillaise, parce que mal instruit, mal éduqué, mal informé, ils lui prêtent des significations modernes qui n'existaient pas à l'époque. Donc la compréhension est toujours délicate, mais le chant du départ, dans ses paroles, je ne suis pas certain, si c'était notre hymne, que tout le monde y souscrirait. Pour elle, un Français doit mourir. Ben dites donc, par les temps qui courent, ça serait plutôt, doit partir, doit s'enfuir. Pas tous, heureusement. Pourquoi nous souhaitons célébrer cette fête nationale, en ayant bien sûr toujours, depuis 2016, une pensée pour les victimes du terrorisme islamiste qui a frappé à Lys ? Cela fait déjà cinq ans, nous étions sur la place du général de Gaulle, le soir du 14 juillet, dans la fête, avec le comité des fêtes, avec tous les participants, et la nouvelle nous est venue comme un coup de canon, et faire cesser le drame qui se nouait, donc nous avons une pensée très forte pour celles et ceux dont nous pouvions avoir connaissance, et puis quand bien même, sur cet acte isolé, mais bien organisé et bien préparé. Cette année, ce sera aussi le dixième anniversaire des attentats de New York. Ça fera déjà dix ans, pardon, au bord de vingt ans, vingt ans, vingt ans. Et donc, le terrorisme qui a frappé depuis, et qui frappera encore, bien sûr, mais d'une manière plus sournoise, des actes isolés, imprévisibles, et qui sont en fait une organisation délibérée. Voilà pourquoi, ce 14 juillet, nous rendons hommage tout naturellement à nos soldats, à nos forces de l'ordre, qui assurent notre protection. Je suis heureux de saluer parmi nous le major Menoux, qui représente la lieutenant Julia Morgan, qui est la commandante brigade de la gendarmerie de Villeneuve-Loubet et la colle-sur-Loup. Je suis heureux de saluer aussi monsieur Jacques Hérault, Rémi Jacques Hérault, qui est le directeur de l'Office national des anciens combattants. Et puis, nos anciens, alors pas tous, des jeunes, la présidente du Souvenir français, mais des plus anciens, qui ont un passé, présidente de l'amicale des anciens combattants, monsieur Daniel Maurice, et donc Marie-Pierre Ferrucci. Et je veux saluer nos portes-drapeaux qui sont présents ce matin, qui participent à toutes nos cérémonies, quoi qu'il advienne, et Dieu sait si nous en avons tout au long de l'année, qui sont là, plus très très jeunes, mais toujours vaillants, qui tiennent le coup, et que vous pourriez applaudir, parce qu'ils sont là, toujours fidèles à nos côtés. Nous, ça fait partie de nos obligations. Pour eux-mêmes, c'est leur obligation mémorielle, d'un passé vécu et d'un engagement pour la citoyenneté. Et nous avons voulu faire de ce 14 juillet, un 14 juillet de l'engagement citoyen, pour rester fidèles aux origines de la Révolution française. Car la signification profonde du 14 juillet, c'est pas simplement d'avoir des farfelus qui vont saccager une prison, où il n'y a que des nobles, qui ne sont que sept. Sept en plus, plus ou moins douteux. Ils n'ont jamais été libérés, qui que ce soit. Ils ont été prendre les munitions qui leur montraient après avoir pris les armes aux Invalides, au passage, pour rire, ils ont décapité déjà le gouverneur, M. Delonnet, qui aura sa tête baladée au bout d'une pique. Ce qui veut dire que la Révolution s'annonce sympa. Ça va être un bon moment. Quand on commence déjà par trancher une tête et de la mettre au bout d'une pique, on sait que ça va être chaud. Ça ne va pas être paisible. Donc la Révolution que nous glorifions aujourd'hui, c'est une Révolution meurtrière. Et donc pour tous ceux qui sont effondrés devant le fait que Napoléon ait pu commettre dans ses campagnes militaires, qui étaient celles d'une époque. Des victimes, il faut qu'ils arrêtent tout. Toute notre histoire est peuplée que de sang. La question qui est donnée, c'est de savoir pourquoi, pour qui. La Révolution française, c'est du sang versé. C'est du sang des victimes innocentes aussi. Et pourtant, c'est celle qui accouche de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le 26 août, qui se trouvait aujourd'hui aussi pour nous, à Villeneuve, la fête de la Libération. C'est aussi cette Révolution qui accouche de notre devise républicaine qui est sur nos frontons. Liberté, égalité, fraternité. Cette Révolution meurtrière, sanglante, c'est aussi celle qui accouche tout simplement du fait que au lieu d'être des sujets du roi, nous sommes des citoyens de la République. Et la question qui doit être posée en 2021, c'est est-ce que nous sommes, nous aussi, fidèles à la promesse révolutionnaire du 14 juillet 1789 ? Sommes-nous toujours des citoyens dans la République française actuelle ? Et se poser la question, c'est peut-être déjà y répondre. Et comme nous savons qu'aujourd'hui, être vivant, c'est être consommateur. C'est-à-dire attendre qu'on vous donne alors qu'être citoyen, c'est exiger que vous donniez, que le citoyen donne à l'ensemble collectif qui le rassemble, eh bien chacun fera les comptes et jugera, s'il est dans la catégorie des consommateurs, des droits exigés, dus, ou s'il est dans la catégorie des citoyens, qui auront aussi leurs droits et leurs dus, mais parce qu'ils auront accepté d'agir, de s'engager. Vous connaissez toute cette formule de John Kennedy, que tout le monde en France trouve très belle. Il suffit juste de se l'appliquer. Ne demande jamais à ton pays ce qu'il peut faire pour toi. Demande-toi, toi, ce que tu peux faire pour ton pays. Ça, c'est une phrase extraordinaire qui est dans l'héritage de la Révolution française. Et c'est ce qui doit imprimer chaque citoyen. Voilà pourquoi ce 14 juillet, ça a du sens. Nous avons ressuscité l'idée du mérite républicain. C'est-à-dire que nous faisons un diplôme qui remercie officiellement du mérite républicain celles et ceux qui, tout au long de l'année, s'engagent et participent. Et vous verrez que ça va des jeunes aux moins jeunes.